Bonjour, je suis donc le frère Éric de l'Ordre des Frères Mineurs Capucins. Les Capucins sont une des réformes franciscaines du XVIe siècle, une réforme marquée au point de départ par l'hérémitisme, l'hermitage, la solitude, une solitude à la fois faite de recueillement et de ravissement dans la province des Marches, derrière le mont Soubasio, pour ceux qui connaissent Assise. Et au début, notre nom était donc les frères de la vie érémitique, mais assez vite, des enfants voyaient passer ces hommes en tunique avec une capuche très pointue, se sont moqués d'eux, et les hommes à la capuche. Capuccio, Capuccino, c'est donc devenu un nom, un sobriquet qui est devenu un nom, et on a changé, on est passé du nom de frère de la vie érémitique à frère mineur Capucin. Une réforme donc qui existe toujours, avec dix mille frères environ dans le monde, et une réforme qui reste toujours marquée par cette question de la vie de prière, une respiration, comme disent nos constitutions, une respiration d'amour. Alors si on prend ce mot au sérieux, de même que l'on a besoin de respirer plus d'une fois dans la journée, eh bien on a aussi besoin que notre poumon intérieur se remplisse vraiment de la vie de Dieu. Et ceci de multiples manières, dans des temps dédiés, dans des temps furtifs, comme une petite pensée, comme une action de grâce, comme une petite louange qui peut jaillir du cœur à un moment ou à un autre, mais en tout cas comme une assaise au sens d'un exercice, d'une familiarité, d'un jeu, comme disait aussi la petite Thérèse, dans la manière d'être avec Dieu, présent dans ma vie au plus intime de moi-même chaque jour. Alors pour faire ce petit cheminement de l'oraison, je vais m'appuyer sur la Legenda Maior, la légende majeure de Saint Bonaventure. J'aurais pu m'appuyer sur Thomas de Celano, sur la légende des trois compagnons, sur l'anonyme de Pérouse aussi. Alors les Capucins et d'autres ont un faible pour Bonaventure, parce que c'est un bel esprit de synthèse. Et Bonaventure a vraiment eu, comme théologien franciscain, à cœur de transmettre l'expérience de Saint François. Pas simplement de la reprendre et de montrer combien son expérience était savoureuse, mais aussi comment elle peut être transmise de génération en génération, et donc aussi jusqu'à nous. Donc c'est un texte que Bonaventure, au XIIIe siècle, a aussi écrit pour les générations qui viendraient. Donc cela nous concerne, et dès le départ, dans le prologue de la légenda majeure, il dit un petit peu son intention, et qui peut nous aider aussi pour entrer dans l'oraison. Il parle d'abord à propos de Saint François en disant qu'il a renoncé une bonne fois à l'impiété et aux convoitises de ce monde. Ensuite, il s'est conformé, il a conformé sa vie à celle du Christ. Et enfin, il a creusé sans cesse davantage le désir de voir se réaliser la bienheureuse espérance. Retenez ces trois verbes, qui sont des verbes de conversion. Renoncer, conformer sa vie, et creuser le désir. Il me semble que là, on a comme trois étapes d'une vie progressive d'oraison, qui dit bien que nous ne sommes pas des purs esprits déjà, et qu'il faut donc se retirer, c'est aussi ça le renoncement, se retirer de ce que sont mes points d'appui faciles, disons. De conformer, donc d'avoir vraiment Jésus comme modèle, et ceci pour creuser un désir. Parce que l'oraison reste fondamentalement, non pas le fait de se dire « j'y suis arrivé », mais un désir qui se creuse, qui s'élargit, et qui permet d'accueillir plus pleinement ce que Dieu veut me donner. Alors, c'est au chapitre 10 que Bonaventure parle, en plusieurs paragraphes, de l'oraison de François. Il y aura sept points, et à mon avis, avec ces sept points, on a vraiment comme des étapes, des points d'attention, des repères pour une vie d'oraison à la suite de François d'Assise. Le premier point, c'est de demander la grâce de la prière. Si Dieu veut toujours être avec nous, en nous, c'est plus difficile. On sait bien, on le veut, on n'y arrive pas, on est dans un temps d'adoration, on pense à autre chose, on est tout d'un coup dans la rue, tout d'un coup on peut avoir une motion intérieure de l'esprit. On a du mal à prier, on a du mal à chercher le Seigneur dans le quotidien. Et donc, la première action, finalement, de la prière, si l'on peut dire, ce sera de demander la grâce de la prière. Demander le réconfort du bien-aimé, dit Bonaventure. Et ceci est intéressant parce que ça dit chez nous une attente, une attente qui a besoin d'être habitée, d'être rejointe, d'être comblée, un manque. Le réconfort du bien-aimé. C'est peut-être la manière la plus affective, dans un sens sur lequel nous reviendrons, de demander cette présence du Seigneur et son action ici et maintenant. Le deuxième point, c'est la vigilance de François à ne manquer aucune des visites de l'Esprit Saint. Ça m'est toujours apparu comme la plus belle définition de la vie chrétienne. Il n'aurait jamais manqué, écrit Bonaventure, par négligence, une visite de l'Esprit. Quand l'occasion s'en présentait, il l'accueillait fidèlement et, tant que durait la faveur du Seigneur, savourait la douceur qui lui était offerte. Si c'était sur la route qu'il sentait venir le souffle de l'Esprit, il se laissait distancer par ses compagnons. Sa contemplation l'entraînait souvent si haut qu'il ressentait alors ce qu'un homme ne peut ressentir et rester étranger à ce qui se passait autour de lui. La prière, ce sont à la fois les temps que j'ai décidé d'offrir au Seigneur, parce qu'il est important que ma volonté s'exerce, que je fasse un choix, que j'inscrive cela dans mon emploi du temps, dans un agenda, dans un quotidien. Mais il y a aussi les moments que le Seigneur va susciter. Et comment lui demander cette capacité à rester disponible aussi quand Lui veut venir à moi. Et ça, c'est pour montrer tout de suite et faire un écho à une expression chère, qui est celle de Thomas de Célano, qui dit que François n'était plus un homme qui priait, mais la prière faite homme. Et ça, ça dit tout. Ça dit toute cette présence de l'Esprit Saint, qui attend à la fois notre bonne volonté, notre disposition à chercher le Seigneur, mais aussi à ce que petit à petit, Lui prenne les rênes de ma vie de prière. En disant ça, je pourrais presque m'arrêter. Bon, il y a d'autres étapes, on va continuer à approfondir, disons, ce chemin. Mais gardons ce que je viens de dire à l'esprit. Il y a un exercice de nous-mêmes à nous disposer à la prière et à ce que petit à petit, le Seigneur prenne les rênes de ma vie de prière. Mais pour les prendre, il aura besoin de ma disponibilité, du fait que ça s'inscrive dans un emploi du temps, du fait que mon cœur, petit à petit, se laisse marquer, habiter, travailler, visiter par Lui. Et là, on est toujours dans la manière de nous convertir à la suite de François, qui est dans ce renoncer, conformer notre vie au Christ et creuser le désir de la bienheureuse espérance. Le troisième point dont parle Bonaventure, c'est le retrait. On peut prier partout, je l'ai dit, le Seigneur peut nous saisir dans la rue, dans le métro, dans le bruit d'une soirée. Il est partout présent, remplissant tout, comme nous pouvons le prier. Mais pour ce qui est de notre part, de notre part humaine, de notre part charnelle, il y a un apprentissage du retrait à vivre. François, on le sait suffisamment quand on a été en nombrie, ne serait-ce qu'en carcerie ou dans différents ermitages, Monte Casale, les Tcheles de Cortone, Greccio, La Foresta, etc. François aimait l'ermitage. Il aimait se retirer sur la montagne. François, c'est vraiment la vie du Christ, comme on l'a dans les évangiles, c'est-à-dire à la fois l'annonce de la bonne nouvelle dans la plaine et le retrait, à la manière de Jésus, Saint-Luc insiste beaucoup là-dessus, sur la montagne. Une vie faite de montagne et de plaine. Et François est d'autant plus habité du Christ et il est d'autant moins négligent à l'égard des visites de l'Esprit-Saint qu'il a pris l'habitude de savoir se retirer physiquement et pour petit à petit apprendre à se retirer dans sa cellule intérieure, finalement. Ce que saint Augustin exprimait déjà dans les confessions comme le plus intime à nous-mêmes que nous-mêmes. Ça, je trouve que c'est aussi... Moi, c'est une parole qui m'aide beaucoup pour la vie de prière. Cette parole que rapporte Augustin, Dieu qui lui dit... Enfin, Augustin qui reconnaît que Dieu est plus intime à lui-même. Tu étais au plus intime de moi-même, c'est-à-dire vraiment dans ma cellule intérieure, dans le sanctuaire où toi, tu habites en moi, Seigneur. Et moi, je n'y étais pas. Je n'y étais pas parce que j'étais, comme dirait Pascal, dans le divertissement, dans la superficie de moi-même. Toi, tu m'attends plus profond, au plus profond de moi-même, tu m'attends. Et donc, cette capacité de solitude, d'un certain retrait à certains moments, des activités habituelles, des bruits, de ce qui fait un peu l'ordinaire humain de tous, est bon pour prendre le chemin de son cœur, comme disait Paul VI, prendre le chemin de sa cellule intérieure. Donc, cette dimension du retrait, dans la vie de François, elle est très importante. Pour aider à comprendre, j'aime bien prendre l'image, je ne pratique pas ce sport ou cette activité, mais elle me parle de l'extérieur, c'est la plongée sous-marine. Pour arriver à plonger profond, je me souviens de ce film, Le Grand Bleu, il faut y aller par palier. Et on n'y va pas tout de suite, à je ne sais combien de mètres, qui serait le record. On y va en apprenant à descendre par palier, puis à s'arrêter. La vie de prière, c'est pareil, on y va par palier, pour arriver petit à petit, à la fois par notre disposition, puis en même temps, parce que le Seigneur a pris les rênes, toujours tenir ces deux choses-là en même temps, on arrive petit à petit à toucher des fonds marins, où là, il y a une véritable dilatation, une véritable pureté, une véritable jouissance de Dieu. On peut utiliser ce mot. Bonaventure fait référence à cette expérience-là, à la fin du Brevilocquium, qui est sa petite somme théologique. Là, il cite un maître antérieur, qui est Saint Anselme de Canterbury, et il a cette parole, « Je ne veux te connaître, Seigneur, que pour mieux t'aimer et me réjouir en toi. » La connaissance de Dieu, nous l'avons dans l'Écriture, nous l'avons dans la théologie, nous l'avons dans l'enseignement de l'Église, nous l'avons de plein de sources. Cette connaissance, elle est ordonnée à la volonté qui veut aimer. La volonté qui veut aimer. Et parce que la connaissance est mise au service de la volonté qui veut aimer, à ce moment-là, il y a la joie d'être en Dieu. C'était une phrase que les Capucins citaient beaucoup au début de leur cours, quand ils allaient étudier la dogmatique, la théologie, tout ça. Ils disaient toujours cette prière, « Je ne veux te connaître, Seigneur, que pour mieux t'aimer et me réjouir en toi. » Donc, il y a une vraie jouissance, c'est-à-dire un vrai contact, en quelque sorte, entre toi et moi, Seigneur. Donc, cette capacité de se mettre un peu à l'écart. Pas évident, quand on a le téléphone, quand on a des sollicitations de toutes parts, qu'on a du mal à se fixer quelques minutes parce que les séries télévisées, tout de suite, dès qu'on en a fini une, il y a l'autre qui arrive, pour surtout qu'on ne se mette pas à réfléchir, qu'on a peut-être autre chose à faire. Donc, là, il y a un vrai défi pour nos générations. Il ne faut pas se le cacher. C'est la capacité de se mettre un peu en... de mettre un peu tous ces outils qui nous connectent un peu à l'écart au service d'une autre connexion. On le voit bien, Saint-Augustin était hyper moderne quand il dit « c'est pour aller au plus intime de moi-même », en fait, c'est pour être connecté à moi-même, parce que c'est Dieu qui va me dire à ce moment-là qui je suis réellement. Quand on va dans la vie de prière, il faut toujours avoir aussi en esprit cette prière. « Qui es-tu, ô mon Dieu, et qui suis-je ? » Tout à fait augustinien, ça. « Qui es-tu, ô mon Dieu, et qui suis-je ? » « Je vais me connaître dans la mesure où je te cherche, Seigneur. » C'est toi qui va me dire qui je suis réellement, c'est-à-dire ton enfant bien-aimé. Un quatrième point, quatrième paragraphe, c'est la dimension du corps. Alors, on a des descriptions très savoureuses avec François, aussi bien chez Celano que chez Bonaventure. Une fois seule et apaisée. Donc, la solitude et le fait d'entrer dans cette solitude en demandant au Seigneur la paix. Que le Seigneur te donne la paix. Cette invitation de François, on peut la faire nôtre aussi quand on entre dans la prière. « L'homme de Dieu faisait ressentir les bois de ses gémissements, arroser la terre de ses larmes se frappait la poitrine, et comme il se sentait caché bien à l'abri dans la chambre la plus secrète du palais, il se mettait à parler à son Seigneur, répondant au juge, suppliant le Père, s'entretenant avec l'ami. » Ce qui est très fort dans ces mots de Bonaventure, c'est la dimension du corps. Le corps est engagé. Parce que pour François, avant de prêcher, c'est son corps qui parle. Avant d'avoir une prière orale, on voit bien que c'est d'abord toute sa personne qui va s'exprimer. Et ce n'est pas pour rien que dans la prédication, à la fin de la première règle, François insiste sur le fait qu'une prédication, elle commence d'abord par être soumise à toute créature, avant, si l'occasion s'en présente, d'annoncer celui qui nous fait vivre le Christ. Donc une manière d'engager son corps dans la minorité, son corps dans le service, son corps dans la prière. Alors évidemment, il y a des techniques qui disent d'être bien ancré dans le sol, d'être bien stable, de ne pas être en situation d'inconfort. C'est-à-dire qu'en fait, apaiser, ça veut dire que notre corps soit posé, qu'il soit posé sur la terre ferme et qu'il puisse exprimer avant même que j'entre dans une intériorité plus grande, mon désir, mon attente, mon espérance d'être avec le Seigneur. Et pour mobiliser toutes les ressources de son corps, Bonaventure poursuit. C'est là que les frères qui l'épiaient filialement, et oui, cet homme de Dieu qui transpirait Dieu, les frères étaient subjugués par lui, et donc allait essayer de, par tous les moyens, d'avoir ses trucs un petit peu. Frère Léon fera la même chose d'ailleurs au Mont-Alverde, c'est comme ça qu'il se fera prendre, on raconte les considérations des stigmates, c'est en repartant discrètement qu'il marche sur des feuilles mortes, et François tout d'un coup se rend compte qu'il était épié. Des frères qui l'épiaient filialement le surprirent, parfois implorant avec des cris passionnés la clémence divine pour les pécheurs, et gémissant à haute voix sur la passion du Seigneur, comme si elle s'était déroulée sous ses yeux. C'est un élément très très intéressant, c'est que cette implication du corps, il est aussi orienté, il cherche à regarder, à contempler Jésus, et particulièrement Jésus dans l'offrande de lui-même, Jésus dans l'acte d'amour, de la passion. Donc ce corps, ce n'est pas un corps, ce n'est pas un bien-être tourné vers soi, incurvé, comme dirait encore saint Augustin, c'est un corps posé dans un don, dans une dimension caritative, dit encore saint Augustin, dans un don de soi qui va chercher à contempler la passion de Jésus. Contempler la passion du Seigneur, pour François, c'est très physique. Bonaventure poursuit, « C'est là qu'une nuit, on l'aperçut en prière, les bras en croix, soulevés de terre et environnés d'une lueille lumineuse, clarté rayonnant de son corps et témoignant bien de l'admirable lumière qui habitait son âme. » Donc, ne pas hésiter dans les limites de l'espace et du fait qu'on est seul ou en groupe, etc., mais à ce que le corps aussi puisse déjà dire l'intention de la prière et déjà prier. Vous voyez François qui, dans la forêt, de toutes ses capacités, cherche à contempler le Seigneur dans sa passion, dans le moment de l'offrande de lui-même, où le Seigneur est vraiment dans cette oblation caritative. Eh bien, François va avoir comme naturellement, finalement, ce geste qui exprime sa prière. Il y avait chez les Capucins, et je connais des frères qui le vivent, lorsqu'ils arrivaient au cœur, lorsqu'ils arrivaient à la chapelle, se prosternaient et embrassaient le sol, par exemple, et avaient ensuite ce geste d'adoration avec cette prière. « Nous t'adorons au Très-Saint Seigneur Jésus-Christ ici et dans toutes tes églises et nous te bénissons parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. » Leur corps, le corps de ses frères que j'ai vus, disait leur prière. Et lorsqu'on connaissait un petit peu les prières chères à François, telles que celles-ci qu'il nous transmet dans son testament, à ce moment-là, on n'avait pas de mal à savoir ce qui montait de leur cœur comme expression de leur désir qu'ils mettaient devant le Seigneur. Au sortir de ces oraisons qui faisaient de lui un tout autre homme, la vie de prière, elle n'est pas d'abord un exercice de l'intelligence qui va savoir trouver des bons mots, des bonnes formules, des belles paroles. Je me souviens toujours ce dessin de Saint-Pé, toujours dans des grandes églises, une brave dame ou un brave monsieur qui est à genoux sur un prix Dieu devant le Saint-Sacrement et qui reproche au Seigneur. « Seigneur, tu ne me réponds pas et je ne comprends pas pourquoi tu n'es pas davantage présent dans ma vie, etc. » Puis un moment entre deux phrases où la personne reprend sa respiration, il y a une voix qui sort du tabernacle et qui dit « Mais tu fais si peu silence que je n'ai pas le temps d'en placer une. » Ça m'a toujours marqué aussi en disant que et c'est pour ça que j'aime bien cette image de la descente un peu par palier en profondeur parce qu'il faut apprendre aussi à faire silence, comme on dit, à goûter le fait de ne pas être dans un monologue mais dans une capacité à laisser des blancs, à apprendre à aimer les blancs dans notre vie de prière et à pouvoir relancer si l'esprit commence à partir un petit peu simplement par un mot, simplement par le regard posé sur Jésus, sur une icône ou que l'on a devant soi ou un élément peut-être extérieur ou un élément qui vient à notre mémoire, en tout cas de savoir par ses paliers petit à petit apprécier un certain silence. Et lorsque l'on commence à apprécier un certain silence, ça veut dire qu'on va apprécier, reconnaître, goûter, jouir, être sensible d'une certaine manière à la présence de Dieu. Et donc, prier, eh bien, c'est pour ça que la phrase de Thomas d'Eccellano est très juste, ce n'est pas un homme qui priait, mais la prière faite homme, prier transforme. Dans l'accompagnement spirituel, c'est souvent la première chose sur laquelle j'insiste et que j'aime bien vérifier, c'est est-ce qu'il y a une vie de prière qui est mise en place et quand petit à petit la personne accompagnée peut commencer à dire que le jour où elle n'a pas pris son quart d'heure, ses vingt minutes d'oraison, la journée était différente, comme moins savoureuse, moins attentive, plus superficielle dans les rencontres. Là, je me dis comment ça se passe quelque chose dans le cœur. C'est-à-dire que le silence apprend à être goûté, apprend à être savouré et commence à transformer tout l'être, corps, âme et esprit. Et donc, la vie de prière, elle n'est pas de l'ordre de « je dois m'en acquitter », elle est de l'ordre « j'en ai besoin parce que c'est la manière dont tu veux être avec moi, Seigneur, et me transformer ». Il y a ensuite la référence par Bonaventure aux heures canoniales, donc à la prière de l'Église qui fait partie de la vie de prière, les offices liturgiques, les lots, l'office du milieu du jour, les vèpres, les complis, l'office des lectures, on pourrait ajouter, on sort des heures canoniales, mais la prière du chapelet, la prière du chemin de croix qui est une prière orale avec des mots que je reçois, je reçois l'Écriture, je reçois une prière d'intercession pour le monde aujourd'hui, je reçois une manière d'unir mon cœur à celui de la Vierge Marie, une manière d'unir toute ma personne à la passion de Jésus et aux étapes de sa passion. C'est une manière aussi de nourrir notre intelligence, notre sensibilité aussi, ces heures canoniales et ces différentes formes de prières avec cette idée des pères de l'Église que j'aime beaucoup qui est de dire que dans la parole de Dieu, par exemple, Dieu nous parle et il nous donne les mots pour lui parler. Alors quand quelqu'un me dit je n'arrive pas à prier, je n'arrive pas à me concentrer, eh bien, il faut mettre la parole de Dieu au point de départ. L'Évangile du jour, un psaume, un verset, il faut mettre la parole de Dieu que je reçois et qui me donne des mots, d'abord qui vient réveiller, exciter, susciter, sensibiliser mon désir et qui vient ensuite me donner des mots peut-être un seul mot et qui va être le mot de mon oraison, celui par lequel je vais me concentrer, m'orienter, m'ordonner au désir de Dieu et petit à petit descendre, palier après palier, à la cellule intérieure où Dieu m'attend et par les moyens qui lui plairont à lui. Parce que n'oublions jamais que la prière a besoin de ma présence, donc de ma décision de prier, de ma volonté d'être avec Dieu, mais pour petit à petit lui lâcher les rênes. Dans l'Évangile, Jésus parle de la prière de deux manières. Demandez, vous recevrez, et mon Père, c'est ce don que vous avez besoin. Il faut tenir ces deux choses qui me restent un peu contradictoires. Demandez, vous recevrez, donc là, on a cet aspect d'une dimension active et mon Père sait ce don vous avez besoin. Donc la dimension active, elle n'est là que pour nous ouvrir, nous disposer à ce que Dieu voudra bien nous donner. Et la vraie prière chrétienne, elle est d'être à la fois comme la veuve importune, beaucoup aimé le pape François une fois par rapport aux vocations, il disait mais des vocations, vous en voulez ? Mais demandez-les comme la veuve importune, comme celle qui va tirer sur le manteau du juge pour montrer qu'il y a un vrai désir d'accueillir des vocations, d'accueillir une vie à trans... d'accueillir des... d'avoir ce désir de la transmission de la vie. Mais toujours dans la chasteté. C'est-à-dire, Seigneur, quand et comme il te plaira. Ne perdez jamais de vue cela pour une prière chrétienne, une prière filiale, une prière à la manière du Fils, car notre prière elle se situe dans celle du Fils bien-aimé, dans celle de Jésus qui, et on le voit bien pendant toute la prière de la prière eucharistique, qui est offrande de sa vie entre les mains du Père. Donc demandez, vous recevrez, il y a un côté légitime à la prière d'intercession, à une insistance pour des éléments de notre vie, de guérison, de souffrance, de ce qui fait notre humanité et nos relations affectives, par exemple, mais toujours avec cette chasteté de la prière quand et comme il te plaira. Et de ce fait, je demande au Seigneur qu'il me rende attentif à la manière dont il va me répondre. Là aussi, François engageait son corps dans la prière canoniale, dans les heures canoniales, parce qu'il était debout. Il se mettait debout parce que c'était un signe, alors on dit souvent que d'être debout c'est le signe de la résurrection, le signe de l'homme restauré par la mort et la résurrection de Jésus et donc qui est dans cette dimension de la verticalité, du lien du ciel et de la terre. Il disait donc ses heures debout, donc engageant son corps aussi. Notre corps prie, notre corps exprime notre prière et c'est là le fameux épisode de la distraction du coffret que François était en train de travailler mais qui finissait par prendre toute la place de son esprit et de la prière. Éloi Leclerc a bien raconté ça dans sa geste d'impôt mais il a bien repris cet épisode et sitôt sorti de la prière à ce moment-là François a été brûlé son coffre. Il a été le jeté au feu parce que c'était source de distraction et que le coffre finissait par devenir une idole et donc prenait la place de Dieu. Je pense qu'il n'y aurait pas que le coffre à brûler, il y aurait notre carte bleue, il y aurait notre téléphone, il y aurait plein de choses à brûler. Bon François n'est jamais dans la demi-mesure mais faut-il le faire, je renvoie ça à la conscience de chacun mais il y a surtout une sensibilité à qu'est-ce qui prend la place de ma relation amoureuse avec le Seigneur finalement. Et c'est intéressant les distractions que l'on a parce qu'elles sont un révélateur de ma vanité, d'une rencontre que j'attends parce qu'elle me met en valeur. Voilà, il y a plein de... C'est un révélateur, un révélateur de mes peurs, un révélateur de mes attentes, de mes manques, etc. Donc, le conseil qu'on donne à ce moment-là dans les distractions, c'est de l'intégrer à sa prière. Quand on cherche à dire il faut que je la sache, il faut que je la chasse, il faut que je la chasse, elle finit vraiment par obtenir ce qu'elle veut, c'est-à-dire prendre toute la place. Mais pourquoi ne pas essayer de l'intégrer à ma chaste prière pour la présenter au Seigneur, pour en faire l'offrande au Seigneur et en lui disant comme pour le reste, Seigneur, quand et comme il te plaira. et comme truc par excellence, c'est toujours dans ce même paragraphe la prière, la mention du nom de Jésus et cette importance du nom du Seigneur dans la vie de François. Alors ce sera tellement important dans notre spiritualité franciscaine que des prédicateurs fameux de l'observance comme Bernardin de Sienne, quelque temps après François, auront cette prédication, cette puissance de l'annonce du nom de Jésus. Thomas de Célano dit, François avait Jésus devant les yeux, Jésus sur les lèvres, Jésus dans les oreilles, Jésus dans le cœur. La vie de François c'est Jésus avant tout. Et le nom de Jésus, Dieu sauve, peut devenir vraiment le cœur du cœur de ma prière. Ce qui finalement va unifier toutes les dimensions, la dimension sensible, la dimension plus psychologique, la dimension plus spirituelle de moi-même. La puissance du nom de Jésus va opérer cette unité petit à petit de toutes les dimensions de moi-même jusqu'à cette cellule intérieure. Dieu plus intime à moi-même que moi-même où il m'attend. Une manière de parler de la prière qui pour moi dit presque tout, c'est apprendre à être présent à la présence. Petit B, grand P. apprendre à être présent. Donc ça, c'est mon travail à la présence, c'est-à-dire à Dieu seul qui est, comment dire, cette respiration, qui est prière, j'ai envie de dire, cette respiration au plus intime de moi-même. et cette prière du nom de Jésus, elle s'exprime très bien et Bonaventure termine le chapitre 10 consacré à la prière de François là-dessus par l'épisode de Greccio, la reconstitution de la crèche. C'est très intéressant à plus d'un titre d'abord parce que c'est vraiment la mise à l'honneur de Jésus pauvre, enfant, avec cette prédication de François qui a réveillé Jésus qui était endormi dans bien des cœurs. Celano et Bonaventure là sont, 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 sont bien d'accord. L'exemple de François offert au monde réveilla en effet les âmes qui s'endormaient dans leur foi au Christ. Je crois, et donc c'est Celano qui dit qu'il a réveillé Jésus qui était endormi dans bien des cœurs. Donc ça c'est la dimension de la sensibilité qui est réveillée, qui est engagée, du corps qui est en mouvement. Et puis on peut voir aussi une deuxième signification qui est que la prière est un véritable enfantement. De même que la Vierge Marie a enfanté Jésus, de même par la vie de prière nous, nous, nous enfantons Jésus, c'est-à-dire nous conformons de plus en plus tout notre être à Jésus lui-même. Et donc il y a la prière comme un enfantement. Et dans l'enfantement, il y a la dimension du corps qui est engagée, d'une certaine persévérance, voire d'une certaine souffrance, c'est-à-dire d'une certaine arédité, mais aussi la joie d'advenir, la joie de donner la vie, la joie de transmettre, la joie de devenir quelqu'un de nouveau. Et donc avec Greccio, on a cette comment dire, un peu ce résumé finalement de la prière de François qui est que la prière concerne tout l'être, toutes les dimensions de notre être, notre sensibilité, la dimension qui nous fait entrer en relation avec l'extérieur par nos cinq sens, notre dimension psychologique et puis aussi notre dimension spirituelle, là où Dieu nous attend, où le souffle de l'esprit veut continuer à irriguer et à unifier tout notre être. Alors, tout cela sans mine de rien, j'ai envie de dire, nous a un peu, nous a mis en tout cas en chemin, nous a donné des trucs, un peu des éléments de méthode et je les reprends demander la grâce de la prière, pas simplement au moment où je me mets en prière mais aussi à d'autres moments de la journée, par une petite prière, un appel à l'Esprit Saint, par une action de grâce, une petite louange, une petite prière d'intercession, une petite demande de pardon aussi, voilà, entrer un peu dans cette dimension de la relation, être sensible aux visites de l'Esprit Saint, aux visites de l'Esprit Saint, tels qu'ils se manifestent par une certaine douceur, par une certaine capacité à nous inspirer. Choisir résolument à certains moments le retrait, la solitude, c'est-à-dire accepter de me mettre à distance pour trouver, renouveler la relation à celui qui est plus intime que moi-même et qui m'attend, qui m'attend, le bien-aimé dont parlait Bonaventure, sans oublier d'engager son corps dans sa position, dans la manière d'être, par un certain nombre de gestes qui disent déjà mon désir d'être à Dieu, un corps qui peut, par certains gestes, exprimer mon amour de Jésus par, j'en ai parlé, donc une certaine prostration, par les bras, par aussi la manière de regarder une icône, de me souvenir d'une parole de l'Évangile, de la parole de Dieu qui vient m'inspirer. et donc c'est cette place aussi de la prière liturgique de l'Église qui peut être, c'est beau à tout âge d'avoir un office de la prière de l'Église, par exemple, je connais des jeunes qui aiment bien prier compli, peut-être le plus court des offices, mais ce n'est pas la seule raison, c'est aussi la raison de la paix, la paix de Siméon qui aide à entrer dans la nuit et puis ne jamais perdre de vue que cette prière elle est un enfantement que c'est à la fois moi qui m'engage à chercher le Seigneur et c'est le Seigneur qui petit à petit prend les rênes de ma vie et me fait naître, et me fait naître à la vie avec Lui.